Et nous allons retrouver en direct Pascal Smet, ministre bruxellois des travaux publics. Bonsoir, merci d'être avec nous. Le début des travaux est prévu en mars 2015. Par contre, pour la fin du réaménagement, plusieurs dates circulent. S'agit-il de 2016 ou de 2018, comme on le précise au cabinet de Rudi Verworte ? Non, non, il n'y a pas de malentendu sur les mots. Il n'y a pas de différence entre Rudi Verworte et moi-même. C'est clair, on commence la démolition en 2015. On estime que fin 2015, ou plus tard début 2016, toute la démolition et le réaménagement temporaire sera fini. Ça va nous donner le temps de réaménager définitivement. Il faut dessiner les plans, il faut les lier avec le dossier de la place Méser. Il faut creuser des tunnels sous la place Méser pour augmenter la qualité de vie autour de Méser. Et on espère qu'on peut commencer avec le réaménagement définitif des rayures autour de mars 2017 et avec le creusement des tunnels en mars 2018. Alors, il n'y a pas de différence de date. Rudi a voulu dire que le réaménagement temporaire sera fini fin 2015, début 2016. C'est exactement ce que moi j'ai dit. Un chantier qui sera donc organisé en deux étapes. Comment vous allez organiser la circulation pendant les travaux ? Pendant les travaux, le viaduc sera fermé et restera fermé puisque c'est devenu un ouvrage dangereux. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a une déviation du trafic. On va bien le suivre. Dans quelques jours, on va se remettre autour de table avec la police, avec les communes concernées, avec les services de Bruxelles Mobilité pour voir comment ça se passe en réalité, éventuellement améliorer. Et toujours le poids de départ va être la qualité de vie des riverains. Et évidemment, on va évaluer les mesures en fonction de ce qu'il passe sur le terrain. Mais donc, savez-vous déjà maintenant comment vous allez faire pour limiter au maximum les nuisances pour les habitants ? Mais oui, évidemment, aujourd'hui, ça va déjà puisque tout le monde a attendu un peu la grande misère autour de misère au début de l'année scolaire. Ça va en général. Il y a des problèmes, mais il y a toujours des problèmes dans cet endroit-là. C'est un peu un point noir de notre ville. Mais on va voir avec tout le monde autour de la table comment on peut diminuer ces nuisances. Mais moi, je retiens surtout que les riverains, tout le monde dans la ville a bien compris. Il s'agit ici d'une mesure pour augmenter la qualité de vie des Bruxellois. Je pense que les gens qui habitent là-bas ont déjà s'ouvert trop longuement avec ce viaduc qui fait une rupture de la ville, qui n'a plus sa place dans notre ville. Maintenant, il faut simplement assumer ses choix. Et les gens savent qu'à la fin, ça va être beaucoup mieux pour eux. Merci beaucoup, Pascal Smet, pour votre intervention en direct.